Si tu me dis que Rudi Garcia il a le niveau pour entraîner le Napoli, alors Balerdi il a le niveau pour jouer Real Madrid. De Laurenti, pense que le mec, il dépense un euro, il meurt. Guardiola, meilleur coach de l'histoire, c'est même pas le meilleur coach de l'histoire du Barça. Il faut arrêter avec Payet, c'est un grand joueur. Marquinhos, capitaine du PSG, non mais arrête, il a le charisme du nuit. Rafael Leao du Milan, assez, une immense fraude. Alex Ferguson, c'est juste un guirou qui a eu beaucoup beaucoup de moyens, c'est pour ça qu'il a réussi. Elle a dit du haut, j'ai fait pas partie des légers du fou, voilà. Si tu enlèves le championnat anglais, allemand, espagnol, italien, portugais, luthéanien, la Ligue 1 c'est le meilleur championnat européen. Salut à tous, je suis super content de vous retrouver pour un nouvel épisode du FC Copains. Alors pour m'accompagner aujourd'hui je suis avec Johan, salut mon copain. Salut mon copain, salut à tous. Alors aujourd'hui qu'est-ce qui est au programme ? Un bon vieux à son prime, tu choisis qui ? Bon alors je vois quand même que tu as mis ton maillot du Milan, donc ça trahit un petit peu. Normalement pour qui tu vas militer, mais bon on va présenter ça quand même. Donc on va faire ça aujourd'hui entre Rajana N'Golan et Kevin Prince Boateng. Je vais défendre l'ami Rajana N'Golan, même si j'ai pas fait la crête. J'aurais pu tenter la crête, mais un peu compliqué quand même. Et de toi en côté, Johan, toi tu défends donc Kevin Prince Boateng. Toujours ok mon copain ? Le bois, ouais. Bon alors je reprécise juste pour ceux qui n'ont pas vu les précédentes vidéos comment on fonctionne. Donc dans une première partie, on va s'arrêter sur les stats, donc le factuel. Donc on va prendre les stats en club, les stats en sélection et le palmarès. Et dans une deuxième partie, on s'arrêtera sur de la sensibilité foot où on évaluera ensemble la régularité, la durée du prime, l'importance d'une équipe et le charisme. Toujours toujours ok mon copain ? Bon. Allez, c'est parti. Bon alors je commence avec mon poulain. Alors on va prendre les stats en club. Moi en club, ça fait 618 matchs, 70 buts, 60 passes décisives. Toi de ton côté, ça donne quoi chez l'ami Kevin Prince ? Alors, chez l'ami Kevin Prince, j'ai 76 buts, 56 passes décisives. Ok, et il nous fait combien de matchs l'ami ? Moi j'ai 526. J'ai 526. Oui, c'est ça. 526. Ok, donc factuellement, il marque quand même un peu plus ton poulain que le mien, 78 et moi j'en ai 70. Oui, c'est ça, il marque un peu plus mais alors, il a été positionné une cinquantaine de matchs à l'ensemble quand même. Donc c'est à son crédit. Ah oui, 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 oui. Ah oui, c'est vrai qu'après, pour rentrer tout de suite dans le sujet avec le profil des joueurs, dans mon esprit, c'est deux joueurs polyvalents, mais là, il y en a un qui me paraît encore plus polyvalent parce que c'est vrai qu'il y avait 50 matchs en pointe. Oui, c'est quand même un mec qui a joué à pas mal de postes sur le terrain. Exactement, oui, oui, il a fait du milieu dev jusqu'à Elie, voire avant-centre effectivement. Toi, si on te pose la question, son meilleur poste, ça serait plutôt quoi ? Plutôt numéro 8, numéro 10, soutien d'attaquant ou justement numéro 9 ou sur les côtés ? Sur les côtés, on l'a peu vu, mais il a joué un peu sur les côtés aussi. Oui, non, moi, j'aimais bien en impact, il avait le physique pour aussi, en numéro 8, il avait la technique et l'impact, moi, je le trouvais bien là. Après, en 10, il n'était pas trop mal non plus, mais en 8, je trouve que c'est son meilleur poste. En 8, je suis assez d'accord avec toi. Maintenant, il n'était pas assez, et ça va te faire plaisir, et je trouve qu'il n'était pas assez rigoureux, je trouve, pour justement jouer en 4-3-3. Tu vois, il avait cette tendance un peu à porter le ballon, à se regarder un peu jouer aussi, en plus, il avait une qualité technique qui était au-dessus de la moyenne. Donc, je vois ce que tu veux dire, c'est-à-dire, dans un monde idéal, avec ses qualités athlétiques et son profil, il aurait pu largement jouer en 8, mais mine de rien, est-ce qu'en 10, il n'était pas meilleur ? Moi, j'ai quand même l'impression qu'il était meilleur en 10, si je devais choisir. Je ne sais pas, je ne sais pas, bon, dis donc, ça ne joue pas à grand-chose, mais disons le 8, pour aller dans ton sang, je dirais, en étant 8 avec un Ambrosini, un Gattuso, ça passe. Ok, avec deux gars qui sont derrière en train de te sécuriser, je suis d'accord, je suis d'accord. C'est vrai que si tu vas avec des profils plus offensifs et que tu mets un Kevin Prince en haut de la pointe de ton triangle, bon, peut-être un peu plus compliqué. Voilà, il faut libérer un peu ses tâches, quoi. Oui, c'est ça. J'aime bien qu'il a un peu de champ, en fait. Oui, parce qu'après, pareil, c'est-à-dire avec la technique et le gabarit qu'il avait, évidemment, il pouvait avoir une bonne conservation de balle, il pouvait te faire des vraies différences, une bonne frappe de balle aussi. Une bonne frappe de balle aussi. Bon, alors après, par contre, si on commence à parler de frappe de balle, bon, là, c'est bien, je te fais des petites passes décisives à ton coéquipe, à ton poulain, mais niveau frappe de balle, bon, je n'ai pas non plus de quoi me plaindre parce que l'ami Rajan O'Golan, quand il commençait à allumer la praline, ça envoyait fort, ça envoyait fort quand même. Alors, d'ailleurs, je n'ai pas la stat, mais c'est peut-être un peu chaud d'avoir, mais je pense qu'il en a marqué pas mal, c'est pas mal de ses buts quand même, les frappes comme ça. Moi, j'ai tant de souhaits. Ouais, 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 ouais. Pour moi, vraiment, quand tu me dis dans ces dix dernières années en Serie A, que clairement, Nengolan, il faut être clair, il a joué qu'en Serie A, il a une toute petite partie où il joue en Belgique à la fin de sa carrière, mais il fait l'essentiel de sa carrière en Serie A. Et tu as raison, tu penses à un mec qui frappe de loin, tu penses directement à lui, en fait. Et que ça soit en derby contre la Lazio, que ça soit pour un petit match ou que ça soit en Ligue des Champions, il était capable largement de t'allumer, je te dis, voilà, des frappes et avec une précision assez ouf. Peut-être moins, peut-être plus fort que celle de Kevin Prince. Ouais, ouais. Du bout des lèvres, du bout des lèvres, il me le conseille. Il me le conseille du bout des lèvres. On va dire ça. Bon, après, si on regarde un peu sur les stats en équipe nationale, bon, j'ai regardé un peu pour les deux. Je vais être très honnête. Bon, les deux, on ne peut pas dire qu'ils aient laissé un grand, grand, grand souvenir dans leur équipe nationale respective. Parce que pour Nengolan, moi j'ai, attends que je regarde, j'ai 30 sélections, 30 sélections, 6 buts et pas de passes décisives. Et pour Boateng, tu me corriges si je me trompe, c'est 15 sélections et 2 buts. Ouais, c'est ça. Donc, disons, ils ont une compétition chacun. Ouais. Même, attends, si on va plus loin, Boateng, il en a deux. Il joue 2010 et 2014. Ouais, mais alors, 2014, je ne sais pas si tu as de vagues souvenirs. Ça se termine mal, cette histoire de 2014. Exactement, il s'exclure du troisième match, du groupe dans le troisième match, enfin, du Boateng, voilà. Mais le 2010, par contre, il était vraiment à son aise et on se souvient du quart de finale contre l'Uruguay. Bon, c'est un peu dégueulasse d'ailleurs, mais là, tu vas faire plaisir. A tous les supporters gagnants qui vont regarder cette vidéo. Par contre, les Uruguayens vont peut-être t'avoir un peu plus dans le nez, forcément. Mais oui, c'est d'accord. Mais j'adore l'Uruguay. Et en plus de Tabarez, j'adore l'Uruguay. Moi, je suis fan. Mais ce match-là, par contre, là, franchement, j'étais du côté du Ghana. Quand j'ai vu ça... Tu n'as pas eu une sensibilité particulière pour Luis Suarez qui s'est pris pour Fernando Bousselera sur cette action. Non, tu n'as pas senti ? Pas vraiment. Non, mais c'est vrai, tu as raison. En 2010, Boateng, c'est peut-être là où véritablement tout le monde le découvre. On va dire, il saute aux yeux de tout le monde. Et d'ailleurs, juste derrière, il signera au Milan, il l'intégrera au Milan. Et je pense, sans trahir trop le secret de notre vidéo, ça va être un peu là qu'est son prime. Et 2010, moi, j'ai vraiment la sensation que ce mec, il va marcher sur tout le monde. Parce qu'on vient de le dire, la technique, le physique, la qualité, même le mental. Mais sauf qu'après, on va vite se rendre compte que l'ami Boateng, le mental, ça va être aussi son pensable. Ce n'est pas son truc, le mental. Mais voilà, 2010, quand il commence en sélection, et c'est quand même assez rare, un mec qui a 15 sélections et qui a fait deux Coupes du Monde sur sa 15 sélections. Honnêtement, je te le dis, c'est quand même assez rare. Parce que normalement, bon, 15 sélections, tu n'en joues qu'une. Là, il en joue deux. Mais c'est vrai, tu me ramènes la petite précision que, bon, la deuxième, ça se termine quand même un peu mal quand même. Alors lui, par contre, autant en club, dans ses clubs, il n'a pas trop questionné. Mais je trouve que la sélection, il l'a pris un peu pour un petit paillasson. Ah bah, oui, oui, surtout qu'en plus, il est, j'ai regardé ça, mais je ne me rappelais plus, mais il est international U21 allemand. Donc, il a les doubles cultures. Et ce n'est pas pour rien que son frère, son frère ou son demi-frère, je ne sais plus. Demi-frère, oui. Demi-frère, joue pour la sélection d'Allemagne et que lui joue pour la sélection ghanéenne. Mais je suis assez d'accord avec toi. Il y a un côté opportunisme dans cette sélection au Ghana en 2010, puis 2014. Alors que Nengolan, bon, il n'y a peut-être pas un grand attachement à la sélection belge, peut-être. Mais par contre, je n'ai pas eu l'impression qu'il avait ce côté opportuniste avec la sélection. Il a été pris par Villemot, il y a été, quoi, en fait. Après, il y a évidemment, je ne sais pas si tu te souviens, c'est pour la Coupe du Monde 2014 ou... 2016, Euro 2016, je crois. Il y a l'Euro 2016 qui le fait, mais il y a une compétition qui ne fait plus. Je ne sais plus si c'est... Il y a une compétition où Villemot, en fait, Villemot ne le prend pas, ne le prend pas parce qu'il gêne de vie, parce que ça va être ça aussi. C'est aussi là où, mine de rien, Radja et Kevin Prince, ils peuvent se rejoindre. C'est que sur l'extrasportif, bon, on ne peut pas dire que ce soit deux gars qui étaient irréprochables, en fait. On a vu les vidéos sur Twitter, les deux. Il y en a un qui était quand même un fumeur notoire. On sait très bien que Radja, c'est limite si ça clopait pas en plein dans le vestiaire. Donc, bon, et on vient de le dire, Boateng, il y a quand même pas mal d'extrasportifs qui viennent aussi alimenter la légende. Donc, au final, les deux, ils font 15 et 30 sélections. Donc, à eux deux, ils n'ont même pas 50 sélections. Évidemment, pas de titres l'un et l'autre. Par contre, si on devait déterminer, est-ce que tu as l'impression que Boateng 2010, parce qu'on ne va pas compter 2014, mais Boateng 2010 est plus important en sélection que Nengolan Euro 2016 ? Alors, Nengolan a fait un... Enfin, de sous... J'ai un peu plus fini, le tout. Oui, oui. Il n'a pas été mauvais en 2016. Il est plutôt même très bon. Après, je dirais que ce n'est pas l'élément central de sa sélection parce que, soyons honnêtes, si on compare la Belgique et le Ghana avec les forces en présence des deux, Boateng avait une... Et c'est sans doute pour ça aussi qu'il a été pris. Parce que sinon, le Ghana, ils auraient très bien pu dire « Ouais, beaucoup, t'es gentil et tu veux venir pour une Coupe du Monde. » Je pense que Boateng avait un peu plus d'importance que Nengolan l'avait en 2016, mais ce n'est pas en termes de qualité, c'est juste que Nengolan était beaucoup mieux entouré que Boateng. Tu as raison, tu as raison. C'est vrai qu'en plus, ça fait partie de la génération un peu dorée des Belges avec Hazard, avec Lukaku, Witzel, Fellaini et tous ces mecs-là qui étaient... Évidemment, en 2016, ils n'étaient pas encore cramés pour beaucoup. Donc oui, il est peut-être mieux entouré, donc moins important qu'un Boateng où, oui, à la Coupe du Monde 2010, il est... Comme tu dis, comme il n'y a pas une grosse, grosse concurrence dans l'équipe du Ghana, peut-être qu'il est plus important. Donc peut-être... Ouais, si... C'est un nivellement par le bas, mais... Ouais, c'est un nivellement par le bas, mais c'est vrai que, pour le coup, il est peut-être un peu plus impactant. En plus, c'est Coupe du Monde, ça marque un peu tout le monde. Coupe du Monde en Afrique, en plus. Ouais, allez, peut-être que... Je te le concède. Peut-être que c'est... Allez, d'une courte tête, là, aussi, que Boateng l'emporte. Si on regarde un peu les palmarès... Palmarès, moi, ça va être assez vite. Ça va être assez rapide. Moi, je t'explique, il y a une Jupiter League. Voilà, c'est bon. Ça y est, tu t'arrêtes. On peut arrêter le débat sur le palmarès de mon côté. Il n'était pas champion avec l'Inter à une année, non ? Non. Il n'y a pas un truc comme ça ? Non. En tout cas, je ne l'ai pas sur le palmarès. Alors, peut-être que l'année de Conte, l'année du titre avec Conte... Il semblait 2021, mais... Écoute, là, sur le palmarès, moi, je ne l'ai pas. Je n'ai qu'une Jupiter League sur le... Parce que je me rappelle qu'il ne fait pas la saison. Mais par contre, peut-être qu'il fait le début de saison avant d'être transféré au Mercato. Parce que je ne crois pas qu'il joue avec Conte. Donc, toi, ça donne quoi, par contre, au niveau du palmarès ? Moi, alors, je te vois avec un petit sourire. Je te vois avec un petit sourire. Il y a un petit sourire sur le palmarès. Parce que je vais citer les coupes parce que c'est très important, les coupes. C'est des grands titres. C'est bien. C'est enregistré. C'est très bien. C'est enregistré. Comme ça, il n'y aura pas de problème. Bon, peut-être qu'il y aura un montage sur ce que tu viens de... On peut l'enregistrer, ouais. Voilà. On peut l'enregistrer. Alors, il y a la Carling Cup avec Tottenham en 2008. On sent que ça, ça te marque. On sent que ça, ça te touche particulièrement. Et je commence par les coupes parce que c'est le plus important. Il y a la Super Coupe d'Italie avec Milan en 2011. La Coupe d'Allemagne avec Frankfurt en 2018. Ça, c'est sacré fort. C'est bon. Et puis, la Serie A avec Milan en 2011, quand même. et le championnat d'Espagne avec Barcelone en 2019. Quand même, quand même. Bon, ça reste moins important que les coupes. On a bien compris. On a bien senti que c'était en comprément. La Carling Cup en premier. Ouais, quand même. La Carling Cup en premier. On sent que tu as le sens des priorités. J'aime bien ça. J'aime bien ça. C'est important. Bon, plus sérieusement, c'est quand même pas mal. Une première Ligue, une Serie A, une Liga, et quelques coupes nationales dans les différents clubs où il est passé. Bon, c'est quand même mieux mine de rien qu'une Júpiter League de mon côté. C'est vrai. C'est pas mal. Mais je vais quand même te donner un point. C'est au niveau de la discipline. Ouais. Au niveau des cartons rouges. Ah, t'es très bien. En fait, je l'avais. Je l'avais, mais je la gardais pour après. Mais c'est très bien que tu la lances. C'est très bien que tu la lances. Non, c'est tout à ton honneur. C'est tout à ton honneur. Là, franchement. Parce que moi, je voyais Raja comme un... C'est un mec quand même... Sanguin. Sanguin qui y va et qui n'hésite pas à mettre un taquet quand il faut. Voilà. Ça retenait pas les semelles ni rien. Ah non, non, non. Alors, tu me corriges si je me trompe, mais il a trois rouges. Trois rouges. C'est ça. Trois rouges. Voilà. Alors, quand j'ai vu Boateng avec douze rouges... Attends, redis-moi. Redis-moi, on n'a pas bien entendu. Il en a combien ? Douze. Douze cartons rouges. Hé, mais qu'est-ce qu'il s'est passé, Kevin Prince ? Mais qu'est-ce qu'il s'est passé ? Je ne me souvenais pas d'autant. Je ne l'ai pas vu. Peut-être pas à Milan, je ne sais rien, mais... Mais douze ! Attends, je me suis fait la même réflexion. Je me suis fait la même réflexion en regardant parce que ce que tu viens de dire, c'est assez juste. J'avais la même perception. C'est-à-dire que N'Golan, je m'attendais à avoir les huit, neuf cartons rouges et des pétages de gâles. Et en fait, non. Et de l'autre côté, plus, on l'a dit, s'il y en a un qui est plus haut sur le terrain, c'est peut-être plus Boateng que N'Golan. Bien sûr. Donc, il serait plus dans une zone, lui, à faire des fautes ou plutôt à être... Et là, pour le coup, douze, ça montre qu'à un moment donné, au niveau du... Je ne sais pas si c'est du caract... Enfin, c'est... Ouais, du tempérament. Il y a un souci au niveau de Kevin Prince. Même si tu le défends, mon copain, il y a un petit souci de concentration, en tout cas. Ça fait partie de son charme. OK, OK, OK. Non, mais ça peut s'entendre parce que je ne vais pas mentir, je ne vais pas trahir. Kevin Prince-Boateng, c'est un joueur que j'ai énormément apprécié quand il est passé du côté du Milan et que ce soit, on l'a dit tout à l'heure, en Coupe du Monde 2010 et dans quelques clubs où il est passé, franchement, ce n'est pas le joueur qui m'a le plus dérangé. Mais par contre, cette image de joueur un peu violent, parce que tu ne prends pas 12 rouges ou alors c'est que des pétages de câbles. Mais je pense quand même qu'il devait y aller aussi avec la semelle. Sans doute. Il y en a la moitié, c'est du deuxième jaune, mais quand même, ça aboutit quand même sur le rouge. Oui, oui, oui. Non, non, sanguin. Écoute, sanguin, sur ce point-là, 3 rouges contre 12, bon, écoute, je ne suis pas très fort avec les chiffres, ce n'est pas mon fort. Mais bon, là, j'arrive quand même à faire la différence quand même entre les deux. Bon, pour le palmarès et les stats en club et national, je pense qu'on a fait le tour. Bon, donc maintenant, arrêtons-nous un petit peu sur de la sensibilité foot et rentrons un peu plus dans le vif du sujet sur le fameux prime. Si on devait dater le prime de nos deux poulains, tu débutes, allez, on débute avec Kevin Prince. Kevin Prince, tu le mettrais à quelle date son prime ? Alors, moi, je le commence à 2010, à la Coupe du Monde 2010. Et je vais, alors, j'ai une interruption parce que, voilà, allez, je pousse jusqu'à 2017, 2018 avec François. Ah ouais ! Ah ouais ! Alors attention, alors attention, alors attention, attention, parce que moi, je veux bien entendre ça, mais alors, j'ai aussi des petits souvenirs de supporters du Milan aussi de cette époque-là. Et j'ai quand même le souvenir que quand il finit par partir, l'ami Kevin Prince, bon, on est quand même assez content à un moment donné de le voir partir quand même, pour certains. Alors, tu en faisais peut-être pas partie, mais sur la fin, ça sentait quand même un peu la fin de l'histoire quand même. Mais là, on parle de prime de joueur, hein ? Ouais, tu me parles, tu parlerais de prime de Paolo Maldini, je te dirais. OK, voilà. C'est sa carrière, sa carrière. C'est sa carrière, en fait. Pour Paolo, c'est rapide. Pour Paolo, c'est rapide. On fait juste la carrière et du début jusqu'à la fin, tout est parfait. En vrai, il fait plus de 25 matchs toutes ces saisons-là. 32 matchs, je participais de moyenne, pardon, sur cette saison-là. J'enlève la saison 2015-2016 parce que 2015-2016, en gros, il fait de août à décembre, il ne fait rien avec Shaq. Il résilie son contrat avec Shaq en décembre et il revient à Milan en janvier 2016 pour jouer, pour jouer, donc en tout dans la saison, il joue 300 minutes. Et là, attends, rassure-moi, donc là, on est hors prime. Là, voilà, on est d'accord, ça, c'est du hors prime, ça, ça, c'est pas dedans, c'est pas compté parce que 300 minutes, il y a une pause. Bon, voilà, OK. Donc, Kevin Prince, ça fait partie des joueurs, en fait, qui ont un prime et puis en fait, ils le mettent sur pause, reviennent quelques temps après et puis, allez, écoute, allez, on y retourne, c'est parti. Alors, je veux bien cette lecture, mais pour moi, vraiment, si on doit aller, je sais que tu connais un peu les cartes FIFA et tout ça, si on doit déterminer la meilleure version de Kevin Prince. Voilà. La meilleure version 2010-2011. On est d'accord. Je ne vais pas plus loin. Je suis d'accord. En plus, il est donc quart finaliste de la Coupe du Monde de 2010. Il remporte la Serie A avec le Milan en étant, allez, quasiment même un titulaire. Je ne vais pas aller jusqu'à l'indiscutable, mais en tout cas, il est un vrai titulaire. Moi, pour le coup, pour mon chouchou, vraiment, ce n'est pas là que je veux faire le jeu, mais pour moi, ça s'étend sur deux saisons. Vraiment, sur deux saisons, il est, on va dire, de son arrivée, de son arrivée, on va dire, l'arrivée à la Roma en 2014, je reprends, je vais reprendre des stats pour ne pas raconter pour ne pas raconter n'importe quoi, mais il fait des saisons. La première, je crois, c'est 36 matchs, 11 buts pour un milieu de terrain. Ouais, c'est bien ça. Attends. Je ne raconte pas n'importe quoi. Voilà. 2015-2016, il fait 35 matchs, 6 buts et 2016-2017, 37 matchs, 11 buts. Là, pour moi, il est au sommet de son art. On l'a dit tout à l'heure, les frappes, les frappes en lucarne, ça y va. Et il est surtout indispensable, en fait, dans le jeu. C'est-à-dire que, que ça soit à côté de Strotman, à côté de De Rossi, à côté de n'importe qui, en fait, il te donne la sensation, en fait, d'être le joueur indispensable de ton milieu qui pourra aussi bien récupérer le ballon, aussi bien accélérer, aussi bien frapper. Et pour moi, ça s'étend sur deux saisons. Et après, quand il part du côté de l'Inter, et ce n'est pas parce que je n'ai pas d'affinité avec l'Inter que je dis ça, mais vraiment, il ne passe pas le cut. Vraiment, alors que, on va dire, j'en avais un peu peur qu'il passe justement ce step et il ne le passe pas. Il a quelques matchs intéressants, il marque même pour un derby, il reste bon, mais il est en dessous de cette version-là pendant ces deux saisons-là. Donc, pour moi, voilà, c'est, que je ne redise pas de bêtises, 2015, 2016, 2016, pour Rajat. Donc, deux ans pour moi. Je te trouve, je dirais que ton poulain, mais après, OK. Tu penses que tu le mettrais plus long, plus long, ce train ? Après, c'est sûr que, bon, il peut être sur alternative aussi, mais franchement, il ne fait pas des saisons dégueux. Après, je le vois, donc, effectivement, 2016, tu en parlais, mais après, 2018, 2019, il marque quand même 6 buts, 3 passes décisives. 2019, 2020, 6 buts, 6 passes décisives. Ça reste bon. Ça reste bon, mais comme on vient de le dire, c'est-à-dire que, quand on doit déterminer, on va dire, la vraie, belle, grosse période de Rajat, si par exemple, dans 5 ou 10 ans, on fait la carte de Rajat, je pense que sa meilleure version, tu te baseras sur ces deux saisons-là. Maintenant, tu as raison, il a peut-être une régularité, et ça peut peut-être permettre de faire un petit, une petite passe décisive, mais sur la régularité, il a peut-être ça pour lui, à la différence de ton poing, il est peut-être plus régulier. J'ai l'impression qu'il te donne la sensation d'être plus fiable, alors que Boateng peut l'être, mais un peu comme on l'a dit tout à l'heure, c'est vraiment quand il a le cerveau on et qu'il a véritablement envie d'être positif. Donc, sur la régularité, oui, tu as la même sensibilité que moi. Tu penses que Rajat, c'est plus fiable ? À la régularité, je vais jouer au poker, je vais me coucher, parce que franchement, là, je... Bonne zéro ! J'ai franchement, je ne peux pas dire grand-chose face aux saisons de Nengolan, il a enchaîné des saisons à mal de matchs aussi, et moi, j'ai trouvé une stat sympathique, comme tout. Alors, parce que, sur des sites, il y a des trucs sympas, c'est les listes de blessures. Ouais. Alors, Nengolan, c'est une page, voilà, classique. Et alors, je n'ai pas compté le nombre de pages pour Boateng, mais en tout, j'ai 650 jours d'absence. 650 jours d'absence, donc ça fait deux ans, si on compile tout. Et donc, ça fait 198 matchs tranquilles, sur blessure. Donc, là, vraiment, je pense que c'est la statique. Ah ouais, non, 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 d'accord. Donc, on est bien d'accord, c'était bien, c'était le talon d'Achille, c'était véritablement la régularité. Ok. Je ne peux pas me battre, je n'ai pas les arguments. Non, là, c'est difficile. Et en plus, par contre, très honnête de ta part, parce que tu défends ton Poulain et c'est une stat qui ne défend pas ton Poulain. Mais voilà, plus sérieusement, dans notre débat, quasiment deux ans de blessures, mis bout à bout, ouais, non, là, ça pose problème. Ça pose problème. Et on ne compte pas la saison. Et on ne compte pas la saison où il résiste au contractual, qui est machin. Il n'a pas forcément des blessures, mais simplement, pas utilisé du tout. Ouais, Donc, ça fait quasiment, enfin, deux ans, trois ans, sans jouer au foot, quoi. Alors que, c'est vrai, on le dit, moi, je le disais tout à l'heure, Nengolan a tendance aussi, voilà, je te dis, sur l'extra sportif, à ne pas être le plus fiable possible. Par contre, on va dire, dès qu'il rentre au centre d'entraînement, dès qu'il arrive dans le vestiaire, et clairement, il n'y a pas, il y a, c'est là aussi, entre guillemets, moi, ce que j'aimais beaucoup chez Nengolan, c'était ce côté genre, voilà, tu peux compter sur lui, en tout cas dans cette période prime, et dans cette période très très forte, tu peux compter sur lui, n'importe quand, il fera le boulot. Après, oui, il n'était peut-être pas dans l'équipe la plus dominante, la meilleure, il lui a peut-être manqué ça, même si l'aroma de cette époque-là, franchement, c'est une belle équipe qui fait des très belles performances, même en Ligue des Champions, ça va en demi-finale de Ligue des Champions, quand même, mais de l'autre, c'est vrai qu'un Nengolan, un Boateng, quand tu mets en rapport ce genre de stats, c'est vrai, c'est hors sujet, comme tu as dit, si tu es au poker, tu vas te coucher tout de suite, ce n'est pas possible, la régularité, bon, ça va être pour mon poulain, là, pour le coup, je pense que... Là, je te la donne, là, je peux la faire. C'est sport, encore une fois, j'admire le fair play. Bon, par contre, là où ça va peut-être pouvoir un peu plus, on va dire, s'adoucir, c'est sur l'importance dans l'équipe et le charisme. Tu préfères quoi ? Tu préfères l'importance dans l'équipe d'abord ou le charisme ? Allez, on va sur l'importance pour commencer. Allez, l'importance dans l'équipe. Importance dans l'équipe, pour moi, là, on est sur du kiff-kiff. Je ne vais pas te mentir, pour moi, encore une fois, dans les versions prime et tout ça, bon, peut-être que Nengolan, encore une fois, peut-être qu'il est un poil plus indispensable, mais voilà, la folie de Boateng de 2010, n'importe quelle équipe l'apprend en fait. N'importe quelle équipe en a besoin. Je suis assez d'accord avec toi. Autant Nengolan, effectivement, les saisons à la Roma, il est tout le temps titulaire, il est indiscutable. Je veux dire, c'est un des premiers noms qui est couché sur le papier, si j'ose dire, c'est vraiment, le mec, tu le mets à tous les coups parce que c'est un mec fiable, comme tu as dit tout à l'heure. Là où Boateng, effectivement, il est peut-être moins fiable, mais ces années-là, 2010-2011, le mec, tu sais qu'à tout moment, il peut te sortir un truc énorme. tu prends le match contre Barcelone, le match contre Barcelone, il laisse Abidal, il le passe en coup de vent, le mec. Ah oui, non, tu as raison. Personne ne s'attend à ce qu'il fasse ça et il met un but extra, extraordinaire. Tu prends, pareil, c'était 2011 aussi, donc c'était en novembre, là, contre Lecce, le fameux 3-0, 4-3. Oui, exact, il est super important. Milan qui est mené 3-0 à la mi-temps par Lecce, donc déjà, c'est déjà pas très commun, c'est déjà pas très commun, on n'est pas habitué à voir ça. On s'agit devant la télé à la mi-temps, voilà, et retour de mi-temps et Boateng qui m'a triplé et puis Yepes qui conclut, enfin, c'était extraordinaire et puis, c'était pas des buts dégueux. Non, et puis après, et puis en plus, dans ce que tu dis, il ne faut pas non plus oublier que justement, dans ce Milan 2010-2011, tu as encore tout un tas d'anciens en fait, tu as encore les Nesta, tu as encore Gattuso, tu as encore Pipo que tu aimes tant, enfin, il y a tout un tas de joueurs encore, c'est-à-dire, c'est pas un Milan qui est en reconstruction, il va participer à ce Milan en reconstruction quelques temps après, mais quand il arrive, voilà, encore une fois, on est sur un Milan qui est dominant, on le dit, qui est champion d'Italie dès qu'il arrive et pour se faire une place aussi dans cette équipe-là, c'est fort, donc oui, peut-être qu'il a un côté plus important sur ce fameux Prime, alors que le fameux Nengolan, on le dit, c'est le côté fiable, c'est le côté, tu peux t'appuyer sur lui et tu sais qu'il sera tout le temps là, mais peut-être le grain de folie, peut-être en moins de Boateng. C'est ça, et si je peux appuyer, donc hors du Prime, hors du Prime, Boateng, par exemple, tu as la saison 2013-2014 avec Schalke, non, c'était 2013-2014 avec Schalke, à chaque fois qu'il joue, donc c'est deux points de moyenne pour Schalke, alors que Schalke, bon, les années 2010, ce n'est pas non plus que ça commence un peu à décliné, il a une bonne influence aussi, il a joué dans des postes offensifs, et puis il y a aussi la saison qui l'amène après à Barcelone, même si... Barcelone, oui, oui, donc avant Barcelone, il y a Las Palmas, qui n'était pas non plus... Non, je pense qu'au casting, ce n'était pas prévu, ce n'était pas prévu qu'il fasse un détour à Las Palmas quand il commence la carrière, mais au final... Mais il a marqué 10 buts, 5 passes décisives avec Las Palmas, quand même, ce n'est quand même pas pas dégueu, quoi. Non, 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 c'est vrai, et on l'a dit en plus, dans son parcours, il y a beaucoup de clubs, Dortmund, Portsmouth, enfin vraiment, ils jouent dans plein... Mais par contre, il n'y a pas ce côté cacheton, c'est-à-dire, je vais aller prendre le gros chèque au Qatar, en Arabie Saoudite ou dans une région du monde complètement improbable, non, ça reste des clubs que tu arrives à situer, alors il y a de la série B, mais par contre, ça reste des clubs, encore une fois, Francfort, Schalke, Milan, voilà, Dortmund, ça reste des clubs quand même qui sont importants, donc voilà, mais par contre, il avait quand même une sacrée bougeotte, il avait quand même la bougeotte, il n'arrivait pas trop à rester en place dans un club depuis trois ans, je ne crois pas qu'il fait... Xavier Gravelin, il tremble, ah ouais, ouais, bon après, Xavier, il était quand même capable de te faire trois clubs en une saison, mais bon, ça après, c'est quand même une légende, c'est quand même une légende. Bon, si on doit terminer, là, il ne nous en reste plus qu'une, il nous reste le charisme. Bon, là, derrière moi, on a deux exemples de charisme. Là, franchement, on en a deux et j'ai envie de dire que là, pour le coup, c'est un peu selon vos envies, en fait, parce que les deux sont charismatiques, donc là, vraiment, on n'en a pas un qui est juste lisse, vraiment, on en a deux. Est-ce que... Allez, je vais te dire, j'aimais bien le côté chez Nengolan plus que chez Boateng, en tout cas, j'ai plus de souvenirs de prise de position, donc par exemple, avant un match pour aller se chauffer, par exemple. Donc, par exemple, lui, Nengolan, quand il affrontait la Juve, bon, ben là, le gars, il y allait dans la Gazeta et ça y allait et que je déteste la Juve et que... Boateng, j'avais pas la sensation, cette sensation-là qu'il était proche, on va dire, tu sais, du... Je dis même pas des supporters, mais de l'esprit club. Du... Disons que Boateng, il était plus dans ce qu'il aime faire, la fête, donc il était plus ambianceur. Il était plus ambianceur, donc moi, je me souviens du show Michael Jackson qu'il avait fait lors du titre. On est obligé d'en parler, on est obligé d'en parler, le moonwalk qui nous tape de l'univers, il est extraordinaire, il est extraordinaire. Il est magnifique. Donc, il était plus là-dedans, plus du côté ambiance, donc il avait son aura là-dedans, plutôt que, effectivement, Nengolan qui était plus... il prenait le parapluie pour l'équipe, un peu plus que Boateng. Et je pense qu'on va dire au niveau des supporters, je pense qu'un Nengolan te marque plus parce que, je te dis, il y a ce côté, je porte le maillot, je comprends pourquoi je... Enfin, on va dire, j'ai intégré les valeurs un minimum. Je ne te dis pas que c'était le joueur le plus emblématique et tout ça, mais il y avait quand même ce côté-là. Boateng, il y a quand même plus le côté opportunisme. Et on l'a dit tout à l'heure avec la sélection, c'était pareil, c'est un opportuniste, par contre, une fois qu'il met l'endostomayo, par contre, pas de problème, ce n'est pas un tir au flanc, ce n'est pas un mec qui... Mais par contre, bon, après, pour la fameuse question du charisme, vraiment, c'est assez rare dans cette émission qu'on fasse ça, que je dise ça, mais vraiment, je n'arrive pas à les départager sur le cadre. Vraiment, je n'y arrive pas. Je n'y arrive pas non plus. Je les laisse face à face, comme sur l'image, c'est magnifique. Ils sont bien, ils sont mignons, ils sont mignons tous les deux. Bon, il ne faut pas trop, trop quand même les énerver, je pense, l'un comme l'autre. Faudrait pas, faudrait pas. Mais oui, voilà, en termes de charisme, les copains, faites-vous votre propre idée. Franchement, je ne peux pas, je ne peux pas, je ne peux pas dire non. Je ne peux pas dire non. Bon, ben, merci mon copain. Merci à toi. Merci d'avoir participé à ce petit débat. Ben, nous, on se retrouve très vite pour un nouvel épisode. N'hésitez pas à nous dire si vous êtes plutôt team Raja ou team Kevin Prince. N'hésitez pas donc à nous donner vos avis, commenter, liker et partager. Et puis, vous gardez en tête, quoi est ses copains ? On est ouvert toute l'année. Ciao les copains ! Ciao ! Salut à tous ! Si tu lui enlèves la vitesse, Vinicius est un joueur moyen. Mbappé est là pour les pépettes et pas forcément pour la compète. Si tu me dis que Rudy Garcelle a le niveau pour entraîner le Napoli, alors Balerdi a le niveau pour jouer au Real Madrid. Je rappelle les A.O. du Milan. C'est une immense faute. Deschamps est jamais aussi bon que quand il fait du Deschamps, de la rigueur. Le débat qui est le meilleur entre Messi et Maradona, alors qu'on sait tous que le meilleur dit Sargentin, c'est Riquelmé. Moi, je conseille aucun joueur de l'OPG déjà de base. Il y a l'aurait une qui pense que le mec, il dépense 30 euros, il meurt. En l'euro, il est blessé, je sais pas, la femme Griezmann, et c'est pas si serein que ça. Je suis d'accord. Alex Ferguson, c'est juste un guirou qui a eu beaucoup, beaucoup de moyens. C'est pour ça qu'il a réussi. C'est quand même pas de ma faute si je préfère Ronaldinho à Zinev. Marquigno, c'est capitaine du PSG. Non mais arrête, il a le charisme du nuit. Le gros problème avec ce joueur, je vais péter. Avec un joueur comme l'Angolan, la Belgique sortait la France en 2018. Elle a dit qu'il ne fait pas partie des meilleurs du football. À son prime, je te confirme qu'Atene Benarfa n'a rien, n'a envie à Lionel Messi. Entre un choc de Ligue 1 et un choc de MLS, je regarde la MLS. Je trouve que la fin t'es grillée quand même, tu vois. J'ai pas peur de dire que Bouna Sarr à son prime, il avait quatre cafous dans chaque hortel. On pourrait d'avoir le meilleur coach de l'histoire. C'est même pas le meilleur coach de l'histoire qui bourse ça. Mais il faut arrêter avec Payet, c'est un grand joueur. Si t'enlèves le championnat anglais, allemand, espagnol, italien, portugais, lituonien, la Ligue 1, c'est le meilleur championnat européen. Heureusement, il y en a un avec un style différent, Diego Sineone. C'est testé, en tombe retard. Merci pour les travaux, Kylian. Maintenant, tu peux aller au Real. Pour moi, Giroud est un meilleur neuf que Benzema. Pour moi, Neymar, je suis désolé, mais c'est vraiment le meilleur joueur du monde de poker. Toti, pour moi, c'est un meilleur joueur qu'Alessandro Delphine. En 2023, j'ai plus confiance en Frank S que Max Allegri.